... Alors, tout d'abord, petite question, qui était dans cette salle il y a 5-6 heures dans le code ne suffit pas ? Très bien. Vous avez peut-être remarqué que le descriptif de cette session est à peu près le même que le code ne suffit pas. Donc, vous allez peut-être apprendre des trucs un peu plus en profondeur, mais il y a des trucs qui se recoupent. Je me suis aperçu de ça ce matin, mais c'est pas grave. Alors, de quoi on va discuter ? On va discuter de maintenir un code lisible. Et du coup, vous allez re-entendre parler de choses que vous avez eues ce matin, mais c'est pas grave. Alors, vous avez besoin de vous préparer. Alors, je vais juste me présenter quand même. Je m'appelle Sébastien Cordin, alias Seb Cordin. Je viens de Nantes. Je travaille chez Makina Corpus. Petite SS2L, société de services en logiciel libre, composée d'à peu près 50 personnes sur Nantes et Toulouse. Nous travaillons dans le Python, notamment avec Django, dans le PHP, notamment avec Drupal. J'en viens. Je suis passé du bon côté de la force. Et on fait aussi de la carto. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me demander à la fin de la session. Donc, oui, préparez-vous, parce qu'avant de savoir faire du code lisible, il faut d'abord se souvenir qu'est-ce qu'un code illisible. Donc, préparez vos rétines. Ça va piquer pendant quelques slides et après, on va corriger tout ça. Alors, imaginez un monde sans code style. Donc là, bon, j'ai pris un langage un peu bizarre qui permet de faire des trucs bizarres dans un navigateur. Mais globalement, dès qu'on a des accolades et qu'on peut faire n'importe quoi, on peut vite se retrouver avec n'importe quoi. Et puis aussi, il y a des entreprises qui mettent en place des coding standards un peu bizarres. Notamment, dans mes... Là, c'est une vidéo qui ne supporte pas le code. C'est bon. Ça fait péter le vidéoprojecteur tellement c'est moche. Oui, donc, pendant mes recherches sur le pire coding standard qui existe, je suis tombé sur des coding standards bizarres sur Stack Overflow où des gens mettaient les coding standards de leur entreprise. Je vais passer sur un autre adaptateur. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça risque d'être relativement fréquent si j'ai bien compris. Donc, je disais, des... Voilà. On a trop d'interprétation, c'est ça ? Je pense. Comme chacun s'engraisse au passage. Alors... Alors... Vous avez terminé ? Tiens. Tiens. Non, j'ai juste à remettre ça d'aplomb. Ok, ça ne devrait plus bouger. Merci VGA. Standard très vieux, mais toujours utilisé. Alors, donc je disais, sur Stack Overflow, on peut trouver des standards vraiment bizarres, genre l'indentation inversée. Alors, je ne sais pas qui est à l'origine de ce truc. Peut-être que c'était pour rester les développeurs à Vendredi et faire du code absolument moche. Mais bref, ça existe. Bon, le truc, c'est que nous, dans Python, et comparé à d'autres langages, on est plutôt content. C'est-à-dire qu'on a peu de parenthèses. Elles peuvent être illimitées, mais bon, en gros, ce n'est pas obligatoire. On a des points-virgules qui sont acceptés pour faire des instructions sur une seule ligne. Mais beaucoup de concepts sont fermés. Donc, on a une syntaxe claire, on n'a pas d'accolade, on a une indentation obligatoire, ce qui, du coup, ça permet de ne pas avoir de problèmes de ce côté-là. Pas de bloc anonyme, comme en JavaScript ou en PHP, notamment, à part les lambda, mais qui, elles, doivent être uniquement sur une ligne. Donc ça, c'est forcé. Et aussi, peu de mots-clés. Bref, j'ai essayé de trouver un obfuscateur, ouh, il y a une petite faute, en Python, et je n'ai pas trouvé. Donc, si vous en trouvez un, alors, j'ai vu des trucs qui convertissaient en C, et du coup, c'était illisible, mais ça ne reste pas du Python. Bref, c'est plutôt bon signe. Alors, du coup, oui, c'est une chance de coder avec Python, puisque là, je me suis amusé à faire un petit benchmark de qui avait quoi en termes de coding standard dans les langages. Et, en gros, moi qui viens de PHP, j'en ai fait pendant pas mal de temps, et, en fait, PHP FIG, le consortium qui gère les PSR, c'est-à-dire un peu les PEP de PHP, est relativement récent. Et, du coup, son PSR 2, il me semble, PSR 1, est apparu récemment, c'est lui qui gère le coding standard, et qui est très large. Alors, voilà, je vais m'arrêter là sur PHP. JavaScript, c'est le bordel, mais globalement, c'est géré par ESLint, enfin, avec JavaScript et ESLint, du coup. Donc, tout le monde suit le gros standard. Sur TypeScript, Google a pondu GTS, qui est un formateur. Sur Ruby, c'est communautaire. Alors, Java, c'est officiel, il y a un coding standard officiel. Les liens, enfin, quand vous irez voir les slides, vous voulez aller les voir, il y a des liens pour aller vers les coding standards de ces langages. En Go et en Rust, on a un formateur, donc en ligne de commande, c'est plutôt pratique. Et du coup, en C-Sharpé, en Python, on a aussi des trucs officiels. Alors, qui ne connaît pas la PEP8 ? Ok, bon, je n'ai rien à vous apprendre. Donc, c'est assez large, mais en même temps, on force plutôt le type d'écriture de Python. Ensuite, chaque framework, bibliothèque, projet, a son propre coding standard. Par exemple, Django vous incite à mettre les méthodes de classe dans un certain ordre. Ça peut être pratique. Bref. Pour maintenir un bon code en Python, on a l'outil de prédilection. Et là, ceux qui étaient là ce matin vont se dire, mais j'ai déjà entendu ce mot, le linter. Alors, on a deux types de linter. Le logical linter, qui se permet de faire des remarques sur les erreurs de code, de syntaxe. Et le stylistic linter, qui en gros, vous dit si vous avez fait du code beau ou moche, selon certains standards. Alors, le logical linter aussi, il peut s'occuper d'aller vérifier des patterns de code plutôt dangereux. genre avoir une variable qui s'appelle du même nom qu'un truc de la stdlib ou ce genre de choses. Alors, les outils de base pour vérifier la compatibilité des papettes, c'est du coup c'est linter. Alors, on a pylint, qui est un vérificateur d'erreurs de syntaxe et aussi de vérificateur de mauvais design, de mauvais code patterns. On a pylint, qui est plus rapide, mais qui vérifie moins de choses, qui ne se concentre plus sur la syntaxe. Autoflake, alors en fait, pour chacun des deux, on a, enfin non, pour Autoflake, c'est juste le formateur automatique basé sur Pyflex. Donc en gros, il va vous formater votre code automatiquement. Sinon, Pyflex, de base, vous dit juste les erreurs. PicotStyle, anciennement pepuit, mais du coup, c'est bizarre d'avoir un package qui s'appelle pepuit, alors qu'il y a une pepuit, est un vérificateur de style également, et Autopepuit, du coup, est le formateur automatique associé. Et puis du coup, j'en ai trouvé d'autres. Alors, je vais parler de MyPy, qui est un vérificateur de typage statique. Donc si vous faites du Python 3.6 avec annotation, ça peut être pratique pour détecter des erreurs de typage. Yet another Python formateur, alias YAPF, un formateur automatique que quelqu'un a développé de son côté, très peu utilisé, mais bon, pourquoi pas. Et puis des projets morts, c'est-à-dire que Python étant très ancien, on a des linters qui sont aussi très anciens, donc Pychecker, pepuitify et pinch. Si vous utilisez un de ces trois-là, il faut vous poser des questions, puisque du coup, le haut du tableau est relativement utilisé, enfin, très utilisé. Alors, on pourrait croire que tous ces linters, ils se tirent la bourre, c'est-à-dire que chacun fait son truc de ce côté, et il y en a qui le font mieux que d'autres, etc., et du coup, ils se battent un peu. Mais en fait, pas du tout. Ils se sont regroupés sous un espèce de consortium qui s'appelle PyCQA, comme Python Code Quality Authority. Donc c'est un groupe GitHub, où en gros, tous les projets dont je viens de vous parler sont regroupés. Et du coup, il y a discussion, il y a échange de composants internes, enfin, c'est-à-dire qu'ils partagent les mêmes composants internes pour certains, notamment PyFlex. Et voilà. Donc, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, en fait. Alors, la PEP8, elle est relativement laxe, elle est assez large, donc on va aller plus loin. Malgré une PEP8 relativement complète, on va voir qu'il y a des petites interrogations que tout le monde se pose, notamment le nombre de caractères d'une ligne, en vrai. C'est-à-dire qu'il y a des teams qui aiment bien se dire que maintenant, des écrans, ils font 4K, ils peuvent aller sur 3 écrans, etc., etc. On n'a plus besoin de 80 caractères, 79, on peut en mettre 120, 500, etc., etc. Bon, OK. Le fait est que cette limite de 79, elle est héritée des écrans tout petits, qu'on avait il y a bien longtemps. mais du coup, c'est pratique pour faire de la code comparison. C'est aussi pratique, je ne sais pas si vous avez déjà lu un journal qui était sur toute la page, mais en vrai, c'est carrément plus facile de lire en colonne, quoi. Donc, ça permet de ne pas faire des allers-retours de la rétine constant. Donc, c'est plutôt cool. Autre petite interrogation, et ça, c'est en fait les plus grosses, c'est le wrapping, alias le retour à la ligne. Donc, on a du retour à la ligne possible dans Python assez souvent dès qu'on a des parenthèses ou des brackets, des crochets et des accolades. Donc, notamment dans les arguments et les paramètres d'une fonction ou d'une méthode. Alors, il y a plusieurs écoles. Il faut choisir la vôtre. Mais, par exemple, avec la dernière, vous pouvez vous retrouver avec des fichiers énormes en termes de ligne. Bon, chacun son avis là-dessus. C'est aussi le cas pour une call chain. Donc, du coup, grâce à l'objet, on peut chaîner les appels de méthode. Et, encore une fois, on a plusieurs écoles. Il y en a qui mettent ça, qui utilisent la notation anti-slash entrée. Il y en a qui, bon, la troisième, je la trouve vraiment pas très belle. Et la dernière est quand même un peu plus propre. Le but, en fait, c'est d'en choisir une, de rester consistant. Parce que si quelqu'un lit votre code et veut y contribuer, il va essayer de... Soit il va mettre le même standard que vous si vous avez défini un standard. Sinon, il va faire son propre standard. Et là, ça devient le DAWA. Même chose pour les imports. Donc là, les imports, bien sûr, ils sont sur plusieurs lignes. Mais on peut les mettre en une ligne s'ils viennent du même package. Et donc là, on a plusieurs méthodes. C'est un peu la même chose que les call chains. Ça continue le wrapping avec les listes, les dictionnaires, etc. Bref. Il y a autre chose. Les virgules en fin de ligne. Alors, si vous regardez ce petit bout de code, vous remarquerez que la deuxième ligne des paramètres n'a pas de virgule en fin de ligne. On pourrait en mettre une. Mais là, par exemple, on est à 79 caractères. Il n'y a aucun intérêt. Et en plus, du coup, ça ferait passer K-Works à la ligne filante. Bref. Il se trouve que c'est K-Works. Il n'y a rien à mettre derrière. Mais bon. Les apostrophes. Alors, il y a aussi des nazis de l'apostrophe. Genre, tout est en double apostrophe. Ou tout est en simple code, etc. Bon, il y en a qui font les deux. À vous de voir. Alors, le formatage de chaîne. Alors, la première notation est l'ancienne notation. La deuxième, du coup, peut être forcée. C'est la nouvelle notation Python 3. Et du coup, c'est mieux d'utiliser les notations. Mais par exemple, la deuxième, on n'utilise pas d'index dans le pattern. Donc, il y a bonjour, accolade, accolade, sans rien dedans. Et en fait, il y a des développeurs qui se disent non, je ne préfère pas autoriser ça puisque le jour où je mettrai un truc en plus, on ne saura plus quel ordre est lequel, etc. Donc, il y en a qui forcent la dernière notation. Alors, j'ai oublié quelque chose. Ouais, non, c'est bon. La complexité cyclomatique. Qui ne sait pas ce que c'est que la complexité cyclomatique ? Ok. La complexité cyclomatique, c'est typiquement le bout de code que je vous ai mis là. Expliquez-moi ce qu'il fait. Voilà. C'est complexe. Et donc, en fait, on va calculer une complexité selon le nombre, entre guillemets, je vais abréger et vulgariser, le nombre de blocs de code que vous avez. Donc, un if, ça donne une complexité plus 1. Un for, c'est une complexité plus 1. Un if, c'est un briquet, c'est une complexité plus 1. Etc. Donc là, on a un try except, un while true, un if. Et bref, on arrive à une complexité, je pense, de 6 ou 7. Sachant que dans une méthode, le mieux, c'est de rester le plus bas possible. 5, 6, c'est pas mal. Et du coup, il y en a des outils qui permettent de connaître cette valeur de complexité au sein de chaque méthode. Ensuite, on a des métriques un peu plus poussées. Comme l'indice de maintenabilité. Alors, l'indice de maintenabilité, c'est un indice allant de 0 à 100. Donc, ça vient des métriques de Halstead. Je vous laisserai voir sur Wikipédia. Il y a des formules et tout, mais bon. Il faut savoir que ça existe. Grossièrement, ce que vous devez connaître, c'est qu'un indice au-dessus de 85, c'est une bonne maintenabilité. Au-dessus de 65, ça reste une maintenabilité moyenne. Et en dessous de 65, il faut se poser des questions. Et du coup, il y a aussi la métrique de nombre de lignes de code par module. Si votre module fait 10 000 lignes, c'est peut-être un peu bizarre, enfin, c'est peut-être un peu difficile de parcourir ces éléments. Alors, on a encore d'autres outils pour vérifier toutes ces métriques. Radon et Xenon. Alors, Radon, c'est l'outil en ligne de commande. Xenon, alors, Radon calcule les métriques de Halstead, donc les métriques qu'on a vues sur la slide précédente. Et Xenon, les contrôle. Donc, il va vous arrêter votre programme, enfin, il va s'arrêter avec une erreur si les métriques calculées par Radon sont fausses. I-Sort. Alors, I-Sort, ça va régler vos problèmes de wrapping d'import. C'est un package très utilisé. Ça permet de gérer l'ordre, donc ça le met en ordre alphabétique. Et surtout, ça permet de regrouper. Donc, par exemple, si vous utilisez un framework et vous voulez que, par exemple, tous les packages de Django soient regroupés sous forme d'import, dans un seul groupe, vous allez pouvoir faire ça. Ensuite, on a McCabe qui est un analyseur de complexité qui est très utilisé, enfin, par PyFlex et tout, notamment, utilise ça. Pilama. Alors là, on arrive dans les... dans les... Wrappers. Oui, pardon. Flake8 utilise McCabe. On arrive dans les wrappers, c'est-à-dire que les... Pilama et Flake8, c'est des wrappers qui vont utiliser tous les composants qui ont été développés par les autres, c'est-à-dire McCabe, iSort, etc., etc., pour vérifier le tout. Donc, Pilama, c'est assez complet, mais c'est un peu plus complexe à configurer. Le fait est qu'il vérifie beaucoup de choses, notamment Radon, enfin, les métries de L7, du coup, et aussi des trucs de JS. Enfin, bref, il est complet, mais complexe à configurer. Flake8, au contraire, permet, du coup, d'avoir une combinaison relativement légère de Pyflex, de McCabe et de Picotstyle. Et du coup, ça permet d'avoir un vérificateur de syntaxe qui serait assez laxe. Enfin, assez, pardon, pas laxe, mais simple. Et du coup, on a Black, qui est un auto-formateur qui est apparu depuis pas longtemps. Et moi, je le considère comme nazi, mais c'est très bien, nazi, ça fait des grandes choses. Pardon. Alors, en fait, pourquoi nazi ? C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix. C'est une dictature. Il a ses propres standards. Donc, notamment, vous irez voir sur son VMI. Il a ses propres standards. Et du coup, vous ne pouvez pas contrôler le rapping. Il a sa propre méthode de rapping. Vous pouvez juste contrôler les limites de caractère par ligne. Et c'est très pratique pour les grosses teams qui n'ont pas envie de débattre sur j'ai envie d'avoir le rapping de cette manière, je veux tant de caractères par ligne, etc. Donc, de plus en plus de gens l'adoptent. Et en fait, si toute la communauté l'adoptait, limite, on n'aurait plus besoin de discuter sur le code style. de quoi. Alors, Tox. Tox, je passe vite fait, mais en gros, ça sert à automatiser les tests. C'est pratique parce que, en fait, moi, je l'utilise notamment, même si je n'ai pas beaucoup de suites de tests. Il est très utilisé pour tester sur plusieurs versions de Python. Bon, moi, par exemple, personnellement, je ne l'utilise que sur une version de Python parce que je sais que j'aurai toujours la même version pour mon produit pour le moment. Et du coup, je l'utilise par contre parce que son fichier de config de Tox.ini, il peut regrouper justement les configs de FlakeAid et de I-Sort. Donc là, je vais défiler un peu, si j'y arrive. Là, on a le config de FlakeAid et là, on a le config de I-Sort. Hop ! Et du coup, là, je vous parlais de regroupement. Là, par exemple, j'ai le regroupement de Django. C'est assez pratique. Vous irez voir les slides si vous voulez cet exemple de Tox.ini. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres choses qui peuvent rendre un code illisible et même pas potable. C'est le bon vieux grep qui n'a pas laissé déjà une porte PDB en prod. Donc, il ne faut pas l'oublier. Ce truc vous pète et vous ne savez pas pourquoi. Donc, parce que du coup, ça arrête l'exécution de Python. Pour ça, du coup, on peut vérifier avec des greppes avant de comité. C'est toujours utile. Et il y a aussi le qui s'est capable de finir son merge, donc avec son merge Git, avec ces fameux merge markings, donc les crochets, enfin, pardon, les chevrons, heads, etc. etc. Alors, maintenant qu'on sait et qu'on a des outils pour vérifier ça, à quel moment on va vérifier ? Alors, du coup, on a trois moments. pendant l'écriture, on peut par exemple configurer son IDE pour lancer automatiquement Black ou alors, par exemple, PyCharm fait du formatage automatique relativement simplement avec ce raccourci. On a du coup, la deuxième option, c'est avant de comité. Donc là, on peut ajouter un hook de pré-commit maison, donc soit en bash, soit en Python. Il n'y a pas de problème, vous pouvez faire les deux. Alors, ça peut devenir un peu, un peu, chiant à coder, si on, déjà, on s'y connaît pas trop en bash et qu'en Python, c'est un peu chaud aussi. Bref, il faut le maintenir. Il y a une autre solution qui s'appelle pré-commit. Donc, c'est un fichier de configuration partagé qu'on peut laisser sur son repo et comme ça, les gens qui arrivent sur notre repo pour contribuer, ils font un pip install pré-commit avec un pré-commit install et du coup, vous pouvez définir quels sont les trucs que vous voulez exécuter avant de comiter. Donc là, par exemple, dans ce fichier de config, on veut vérifier s'il n'y a pas d'espace à la fin de la ligne, on veut vérifier la ST, donc c'est la syntaxe Python, que les doc strings sont bien en haut de la méthode, qu'il n'y a pas de merge conflict. Alors, les debug statements, c'est pour vérifier qu'il ne reste pas des portes PDB, IPDB, PUDB, etc. On regarde s'il n'y a pas de CRLF à la con mis par des gens sous Windows et aussi flakate. Du coup, là, on lance flakate et asort. Alors, ce projet, il est relativement récent et on ne le voit pas tout le temps mais en vrai, il devrait être beaucoup plus utilisé par l'open source puisque ça permet d'avoir des trucs assez propres et du coup, partagés. Et ensuite, la troisième étape où on peut vérifier son code et surtout, c'est l'étape la plus importante, c'est quand on a une CI. Donc, sur notamment notre serveur de notre repo, notre repo Git, on peut rajouter une CI. Donc, si vous êtes sous GitHub, il y a Travis CI avec un exemple de configuration ici-dessus. Et puis, si vous êtes sous GitLab, il y a GitLab CI. Donc là, je vous ai mis un petit exemple de Flake et Resort. Donc, si votre job pète, c'est que vous avez quelque chose de problématique là-dedans. Voilà, je m'arrête ici. Est-ce qu'il y a des questions ? C'était court. Je vais vous laisser tranquille. C'est la fin de journée. Il vous reste une keynote à regarder si j'ai bien compris. Ne vous endormez pas. Merci. Oui. Ah, non, on a plus dit après, s'il vous plaît. Une seule fois, mais beaucoup. Je t'écoute. Je ne sais pas à quel point c'est un consensus et des vêtements pas des gens qui disent qu'il faut mieux prendre des 12 codes pour les streams qui sont destinés à plus par un utilisateur et des choses comme codes simples pour le reste. Je répète la pseudo-question ou plutôt ton ? Où on en est du débat sur les codes ? C'est-à-dire, il y a des gens qui disent double code pour des chaînes utilisateurs et simple code pour des chaînes métiers. C'est un faux débat. C'est-à-dire que, par exemple, Black, c'est double code partout et en fait, ça résout le truc. Si toi, ça te fait plaisir de savoir et tu as un petit truc dans ton cerveau qui te dit double code, ça veut dire chaîne affichée, pourquoi pas ? Mais c'est un faux débat. C'est-à-dire que d'un projet sur l'autre, ça va différer. Donc, Black, du coup, est bien pour ça. C'est-à-dire, double code, point barre. Et en fait, c'est vrai que si tu as connu toujours les simples codes pour les chaînes métiers, ça va te faire bizarre au début et puis en fait, c'est juste une habitude à prendre. En tout cas, Black l'apprend pour toi. C'est pratique. Qui utilise Black ici ? Ah, il y en a déjà pas mal. Je t'écoute. J'avais une question sur le retour d'expérience sur Precomit. Est-ce que tu l'installes en global sur la machine et les devs ? Est-ce que ça s'installe avec le projet en devs ? Comment tu l'utilises ? Alors, moi, je fais mon Precomit maison. Mais je pense bientôt passer sur Precomit, donc le site precomit.org. et je l'installerais plutôt en virtuel avec les devs requirements.txt qui, ça serait un peu plus logique. Je pense que c'est faisable. Je n'ai pas testé. C'est vrai que j'ai mis ça dans un virtuel pour tester. Voilà. Et alors, du coup, Precomit, si vous regardez le fichier de config ici, vous voyez qu'il y a plusieurs où on peut rajouter des sources de Precomit, de hook de Precomit, et il y en a plein. Donc, ce n'est pas uniquement Python. Si vous faites du JavaScript, il y en a pour JavaScript. La doc est relativement légère, en fait, je trouve, pour rajouter ses hooks et tout, mais bon, c'est du Python. Vous codez en Python votre hook et ça marche plutôt pas mal. Et souvent, en fait, ça exécute une commande line interface, un petit client, un petit binaire, pardon. D'autres questions ? On arrête là pour que la plénage en place. Ok, on arrête là. Merci. Merci.